bonjour à tous vidéo de déballage aujourd'hui vidéo de déballage pour un téléphone de la marque Oukitel alors c'est le Oukitel K17000 pour ceux qui connaissent un peu la marque Oukitel le la série 15 c'est en général des séries avec des batteries assez assez énorme sur celui-ci ben c'est particulier la batterie ne correspond pas aux chiffres donnés au nombre en tout cas donné sur le téléphone donc ce n'est pas une 7000 milliampères c'est une batterie de 2000 milliampères mais il a la particularité ce téléphone d'avoir la possibilité de mettre une coque comme tout à fait rigide qui est une coque en fait batterie qui fait 5000 milliampères ce qui fait que les deux ensemble font 7000 milliampères comme c'est l'habitude chez Oukitel dans la série IK d'avoir des batteries qui correspondent aux chiffres annoncés voilà donc ça c'est pour la petite histoire colis qui m'a été envoyé par une collègue Sébastien qui vient donc de France enveloppe simple en fait tout ça a été mis dans une boîte parce que j'en ai reçu plusieurs en même temps donc bien protégé Sébastien protège toujours bien ses colis ça c'est encore une fois pour la petite histoire voilà nous avons passé à la boîte et au déballage alors pour la boîte Oukitel habituel maintenant ils ont ils ont changé quelques fois les boîtes ils ont mis des photos et tout ça mais enfin ici c'est toujours une boîte orange avec Oukitel écrit de tous les côtés sauf devant et derrière et avec les imui en 35 pour ceux qui sont chez fruits en France et juste ben voilà la couleur de du téléphone il est possible de l'avoir en blanc et or en blanc rosé et non blanc et or rosé j'y arriverai ou bien au black plus tamish tamish fait voilà c'est celui que j'ai alors on va ouvrir la boîte dans la boîte ben nous avons toujours évidemment le téléphone qui est vous pouvez le voir protégé par un petit film pour enlever évidemment après alors dans la boîte qu'est-ce qu'on a ben voir un carton pour supporter la boîte je rappelle encore dans les cartons et dans les emballages qui a il ya souvent une fente comme ça dans le carton quand vous rangez un téléphone vous devez l'envoyer quelque part mettez les boutons de ce côté là c'est pour éviter que les boutons ne soit écrasé pendant le transport et qu'il s'allume intempestivement donc qui risque de faire chauffer la batterie etc etc dans les transports voilà alors deux petits livres enfin une petite carte de garantie un petit livre Oukitel qui est en plusieurs langues je suis rassurant le français oui le français sur les consignes de sécurité il n'y a pas grand chose c'est juste pour dire un petit peu ce qu'on peut faire avec le téléphone enfin encore une fois celui qui a eu un téléphone android dans les mains il sait ce qu'on peut faire avec c'est un téléphone basique ce téléphone à moins de 100 euros donc ce n'est pas un téléphone vraiment exceptionnel voilà donc un chargeur de 1000 milliampères ça je vous montrerai la photo et un petit câble micro usb usb est donc tout à fait normal charge lente c'est un câble à première vue qui peut passer les données il n'est pas affiché rien que pour la charge donc voilà avec une petite étiquette Oukitel dessus enfin bon voilà pas grand chose d'important dans la boîte en vitesse ça donc c'est pour la boîte du téléphone maintenant le téléphone alors c'est un 5 pouces c'est un beau petit beau petit téléphone je vais faire le tour comme ça en vitesse ah oui c'est ça qui voulait dire dans les couleurs donc en fait il est gris sur le côté il est tout gris gris métallisé sur le côté et derrière il est tout noir ça prend assez fort les marques de doigts je vois c'est un noir un peu mat c'est bien parce qu'il ne glisse pas du tout dans les mains ça c'est pas mal il a une bonne forme le bouton qui ne bouge pas trop mais qui ont l'air d'être bien lié pour cliquer voilà donc en vitesse sur la face avant je n'ai pas encore allumé l'appareil je ne sais pas du tout point de vue l'aide de notification mais il y a une caméra évidemment comme d'habitude les capteurs luminosité proximité le haut parleur en dessous il ya la prise micro usb le petit micro ici et le haut parleur oui ça c'est le haut parleur de communication et ça c'est le haut parleur multimédia je vais dire derrière un capteur dans prot un appareil photo le flash fait comme d'habitude alors peut-être le la prise jack qui est un peu trop fort vers l'arrière c'est un peu dommage que n'a pas plus centré maintenant ils ont difficile avec l'écran évidemment la prise jack c'est quand même trois millimètres et demi pour quand même pouvoir la m mais elle ressort un peu un peu trop dans le dans l'arrière du téléphone elle est déjà dans la porte du téléphone ça soit peu dommage comme finition bon enfin bon pendant que chercher la petite bête c'est pas non plus un téléphone à mille euros les plastiques pour le passage des ondes mais de toute façon ici c'est une face arrière des terres détachables donc on va d'ailleurs l'enlever pour voir un peu ce qu'il y a dans ce téléphone je tiens la face c'est moi alors qu'est ce qu'on a dans ce téléphone une belle grosse batterie protégée par un petit autocollant donc je rappelle comme mon ami c'est enlevé bien cet autocollant sinon le téléphone ne s'allumera pas quand c'est une batterie extractive elle est toujours protégée voilà donc ça c'est pour la petite histoire qu'est ce qu'on a ici en dessous rien du tout au dessus on a les cartes sim alors on a la sim 1 qui a l'air d'être une micro sim c'est une nano la sim 2 qui est aussi une micro sim et la carte sd tf carte pour extension de mémoire alors la batterie la batterie qu'est ce qu'on a alors une batterie de 2000 de 2000 milliampères je ne sais pas si on va bien le voir je vais essayer de faire une petite mise au point voilà 2000 milliampères 3,8 volts voilà peut-être limite elle ne peut pas être chargée à plus de 4,35 volts voilà deux trois deux trois petits renseignements pour le reste batterie classique de chez ou quitter l'on va déceler si on y arrive allez mon petit c'est pas la batterie parfois les collants comme ça tiennent tellement bien qu'ils arrachent l'étiquette c'est un peu dommage non ça va on va le remettre ici comme ça on l'aura pour la suite voilà donc à l'intérieur qu'est ce qu'on a donc on est bien sur le hook telle avec le site ou qui telle le modèle cas à 7000 comme je vous l'ai dit les imeux en 35 le numéro de série made in china voilà rien d'exceptionnel on ferme et on va allumer l'appareil et voir un peu ce que ça donne voilà première vue tout ce clip bien pas de souci je suis désolé mais j'ai bricolé j'ai encore mes doigts tout abîmé d'ailleurs il n'y a pas que ça on voit un petit peu sur l'écran seul film ne vous serez pas tracassez pas c'est vraiment des films très fragiles ça donc voilà excusez moi aussi pour ma voix voilà on croit je crois que je vais y arriver on allume le téléphone et on voit que ce que ça donne alors pendant ce qui s'allume le téléphone je vous rappelle donc cette batterie elle était vendue à l'époque donc le téléphone tournée aux alentours de 80 euros et la batterie était vendue séparément mais vous pouvez l'acheter évidemment en même temps elle était vendue 10 euros c'est une batterie de 5000 milliampères et je vais vous montrer que le téléphone se glisse parfaitement bien dedans sans risquer de se rayer et il est en même temps bien maintenu c'est pas mal du tout en plus cette batterie peut servir pour charger autre chose pouvait brancher un autre téléphone sur cette batterie vous avez un petit je pense qu'on va le voir ici mais voilà un petit bouton qui vous montre ce qui reste comme charge dans la batterie il ya quatre petits témoins le passage pour l'appareil photo du téléphone bien entendu et alors ici un petit une petite petit pied parce que quand vous voulez regarder des vidéos vous pouvez il faut que le téléphone soit d'or pour que ce soit équilibré ça tient très bien je vais vous le montrer vous pouvez évidemment à déposer ça avec le petit pied et votre téléphone tiendra comme ça vous pouvez regarder vos vidéos tout à fait tranquille c'est pas mal du tout ça coûtait 10 euros franchement pour le prix voudraient pas s'en priver c'est ici le fond c'est une espèce de fauvelours enfin je veux dire c'est une une surface très douce comme ça le téléphone ne risque pas de s'abîmer voilà donc je vais mettre la langue et mon wifi et puis on va plus voir ce que l'appareil veut bien nous montrer voilà la configuration du wifi maintenant ça se fait vraiment très très vite c'est un appareil qui a l'air encore une fois bien conçu moi j'aime encore bien cette marque ou dit elle qui fait je trouve que jusque maintenant on n'a pas vraiment été déçu par ces appareils voilà donc les langues au départ vous avez trois de six langues et on fait toutes les langues je vais dire vous passez au français très facilement et puis vous mettez votre wifi on fait comme d'habitude allez les comptes google et tout ça maintenant tout ça est indiqué c'est très très simple alors l'appareil à le play store déjà installé dedans ça c'est les icônes on aime ou on n'aime pas les icônes comme ça m'en fait il ya tout ça il ya moyen de changer évidemment alors qu'est-ce qu'il a d'autre il a déjà gmail à terre installé dedans youtube est déjà dedans alors mise à jour il ya des mises à jour on va voir d'ailleurs s'il fait s'il va faire une mise à jour voilà il ya des jeunes mise à jour donc je vais faire la mise à jour tant qu'à faire puisqu'elle est là et puis je vais reprendre la vidéo donc la mise à jour date du 29 du 11 2016 c'est quand même pas très vieux c'est quand même pas mal pour la petite histoire pendant que ça fait la mise à jour ce téléphone donc je les commandes et au départ il ya il ya six mois je l'avais commandé sur le site tiny deal qui il était temps en prévente à prix fort intéressant il est à je pense 78 euros il est resté un prix pas très cher je pense que je crois qu'il tourne toujours aux alentours de 80 85 euros pour un petit téléphone qui quand même pas mal du tout qui est bien qu'il ya des bonnes petites spécifications j'ai arrivé je ne l'ai jamais reçu après quatre mois et demi et litiges tout ça enfin bref pour finir j'ai été remboursé le site n'a même jamais répondu d'ailleurs et quand je lui envoyer en lui disant que je n'avais pas reçu par contre j'avais commandé la batterie en même temps et la batterie elle était arrivée très vite alors est ce qu'il ya eu ce qui avait deux colis et qui a été perdu qu'est ce qui s'est passé je n'en sais rien ça n'est pas grave une fois qu'il a été remboursé j'ai demandé j'ai demandé à mon à mon ami ce de bien vouloir le commandé par chez lui c'est beaucoup plus facile en général par la france ça va très vite ça va beaucoup plus vite en tout cas que pour la bélgique et ça n'est pas bloqué dans tous les coins et surtout on ne perd pas de matériel ce qui arrive de temps en temps bélgique alors bon ben voilà la batterie je n'avais de plus bien longtemps donc je m'en servais quand même parce que avec la batterie je vous ai dit on peut charger autre chose et moi je chargeais la petite montre n01 que j'ai ici qui va peut-être nous donner l'heure oui voilà et que je mets là dessus parce que c'est bien comme c'est tout doux vous mettez la montre dessus le petit chargeur de la montre vous le brochet là dessus et votre montre est chargée en permanence voilà on va lui laisser faire sa mise à jour je veux enlever la petite crasse là en dessous sur l'écran et puis je vous reprends je laisse quand même un tout petit peu tourner parce que pour ceux qui n'ont jamais vu une mise à jour se faire ben voilà ça c'est une mise à jour système donc c'est vraiment tout android qui est remis un jour qui est la nouvelle version je vais dire pas nécessairement passer d'une version 6 à une version 7 ça n'a rien à voir non c'est la version le la surcou je vais dire de d'où quitte elle et la mise à jour de l'android qui est déjà dans le dans l'appareil tout ça est changé de façon à améliorer en fonction du capteur photo de de l'écran en fonction des accessoires qu'il ya dans votre téléphone voilà je le laisse faire et puis je vous reprends allez juste pour le plaisir de voir tourner le petit moteur des petits robots qui est en train de se charger moi j'aime encore bien je trouve ça sympathique voilà voilà allez je coupe on est profité pour mettre c'est vrai que je n'avais pas fait attention mais la batterie du téléphone n'était pas tellement chargé enfin le cas à 45% logiquement au dessus de 30% ça suffit pour une mise à jour mais enfin il vaut toujours mieux être prudent donc je les brancher sur sa batterie comme ça vous pouvez voir que pendant qu'il fait sa mise à jour le téléphone se met tout à fait bien évidemment ça fait un énorme téléphone mais je vais dire c'est le genre de choses dans une poche ça devient évidemment beaucoup plus beaucoup plus désagréable enfin ça peut être en j'ai pas un camping ou un truc comme ça vous avez quand même une ressource avec votre téléphone et en plus quand vous le mettez sur le téléphone et que vous ne vous servez pas du téléphone ben vous pouvez en poussant sur le petit bouton vous recharger la batterie de votre téléphone voilà donc ça c'était le petit le petit chargeur comme ça fait la petite batterie on remarque ici en dessous qui a quatre trous ben c'est pour le haut parleur du téléphone pour pouvoir entendre le son la prise là parce que vous pouvez aussi toujours charger tout le bazar avec un chargeur externe qu'est ce qu'il ya d'autre qu'on peut dire les boutons bas ils arrivent tout juste au dessus de la petite griffe ici qui n'est pas une griffe c'est le téléphone se glisse de l'eau tout à fait à l'aise comme ça les boutons sont bien libres et derrière ben je vous ai dit le passage pour l'appareil photo c'est vraiment une batterie qui est fait qui est fait pour ce modèle là ça ne marche pas pour un autre voilà et alors avec vous je reprends de ça tenez je vous montre une fois que le téléphone est dedans le crac crac là c'est normal c'est le petit clip du voilà une fois qu'il est dedans mais c'est beaucoup plus simple quand le téléphone ne tombe pas et c'est tout à fait pratique pour regarder une petite vidéo vous mettez vous déposez sur un support vous pouvez regarder votre vidéo et comme ça ben vous avez une belle autonomie alors ce sera évidemment le test de ce téléphone voir un peu combien de temps il dure s'il dure un jour évidemment ça ne vaut pas le coup s'il dure deux ou trois jours évidemment là ça devient en tout cas trois jours ce serait bien ce serait déjà bon compromis voilà donc je le laisse terminer et puis on reprend la vidéo juste pour voir un petit peu ce qu'il ya comme possibilité de photos par exemple avec cet appareil alors pour ce qui est donc en gros des données de l'appareil donc c'est un téléphone qui tourne sous android 6 7 à 5 pouces comme je vous ai dit il a un processeur médiathèque 6737 c'est un quacore à 1 giga 3 il a 2 giga de rames 16 giga de rome il a un autre un capteur d'emprunt il a un écran 2,5 d honnêtement moi je ne le vois pas trop de 2,5 d il a l'air plutôt plutôt plein enfin bon le bluetooth 4 et il a le gps alors si on regarde dans la description s'il ya quelque chose dans la description il n'y a pas quelque chose dans la description donc on ne sera pas pour l'appareil photo mais enfin bon ce n'est pas très grave je vais on va regarder ce que ce que l'appareil photo veut bien donner et alors comme ça on le saura voilà donc ça c'était donc vous voyez pour le moment il est en vente flash 1 83,32 euros c'est quand même pas excessif pour un téléphone quand même qui arrive pas mal du tout avec un écran en tout cas très agréable très bien coloré bien net donc pour ça il n'y a pas de soucis alors l'appareil photo ben voilà on va regarder de suite l'appareil photo autorisé on va mettre quelque chose évidemment à photographier mon petit bonhomme parce que je l'aime bien voilà voilà il est déjà il représente déjà bien c'est pas mal comme ça petite mise au point la photo elle est prise le bruit horrible de ces appareils photo m'ont fait ça on peut encore le désactiver et voilà ben il fait ou là pas mal pas mal du tout ça petit peu pixelisé mais là c'est quand même un grand du tout et là là ça devient évidemment monstrueux mais voilà pour une taille de photo tout à fait développable photo de vacances ou quoi c'est pas mal les couleurs sont bien rendu je pense qu'on se fait c'est très peu non c'est tout à fait bien rendu voilà mais voilà ça inaugure sa augure sa augure et pas inaugure sa augure évidemment de très bonnes choses avec cet appareil qu'est-ce qu'on a de plus alors on va aller voir un peu dans les paramètres de l'appareil photo 1 au niveau de la photo qu'est ce qu'on a comme taille d'image ben voilà taille d'image maximum c'est un 8 mégapixels je suis pas sûr que c'est pas ça qui a été reposé encore une femme en fait ça je le verrai quand je ferai les tests avec les applications pour comme ça elle donne quand même résultat c'est juste donc c'est un 8 mégapixels pour l'arrière l'avant je pense que c'est à 2 pour la vidéo 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 aussi je sors d'eux évidemment ça n'ira pas alors qualité vidéo évidemment ils ne disent pas les chiffres mais c'est élevé et haute qualité donc haute qualité je suppose que c'est quelque chose qui ressemble à du full hd mais en tout cas ça ne va pas plus haut voilà donc ça c'était pour les paramètres c'est les paramètres habituel des appareils photos de base mais c'est évidemment un petit téléphone téléphone bon marché la localisation gps avant je trouve que certains font fort bien le nombre de fois que vous allez aux vacances que vous faites des photos que vous savez plus à quel endroit c'était exactement avec ça vous savez le retrouver ça n'apparaît pas sur la photo mais ça apparaît dans les données de la photo c'est toujours intéressant à voir je vois pourquoi je le coupe chaque fois bon l'exposition les effets de couleurs il moyen d'avoir plusieurs effets de couleurs ah oui en fait des fois sur certains appareils ce n'est pas dans ce menu là il ya une autre icône pour pouvoir aller sur le noir et blanc le c'est pierre négatif et tout ça ici c'est il est mis il est mis dans les paramètres comme ça vous savez changer le l'aspect de la photo bon ça c'était pour les paramètres donc c'est vraiment les appareils des paramètres normaux il a le mode hdr ça je suis un peu étonné il n'a bon il a flash évidemment alors le mode panorama le mode beauté faciale ça c'est vraiment juste pour faire faire une photo beauté faciale et voir ce que ça donne en plus avec beauté faciale en fait je pense qu'il ya plusieurs photos qui se prennent oui c'est ça il ya deux photos qui se prennent avec du léger d'une légère différence de réglage et vous devez choisir laquelle est là et la plus la plus nette la plus belle c'est vrai que ça donne pas mal et la mode ici c'est une petite statue et les piquets les défauts qu'on voit ici c'est dans la statue il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus plus unis en tout cas plus uniforme pour pouvoir vraiment montrer la qualité des photos mais voilà ça c'était pour l'appareil donc on a vu il n'y a pas il n'y a pas grand chose enfin il n'y a pas grand chose il ya tout ce qu'il faut habituellement la galerie les e-mails l'horloge youtube gmail et play store c'est évidemment c'est vraiment trop bien les mises à jour une possibilité d'améliorer le l'utilisation de la batterie moi je trouve que c'est quand même pas mal tout ça est dedans pour un appareil quand même beau marché il ya maps déjà un match dedans voilà de toute façon tout ce qu'il n'y a pas vous savez le télécharger sur le play store voilà vous je vais faire un test de cet appareil je vais surtout le tester avec sa grosse batterie pour voir sans la batterie et avec sa grosse batterie pour voir un peu mais c'est vrai qu'ici sans la batterie donc avec sa batterie d'origine de 2000 milliampères c'est il est tout à fait joli dans une poche il passe quasiment inaperçu il a l'air pas mal pas mal réactif en plus c'est quand même un petit truc qui va bien les couleurs superbe les couleurs sont vraiment très très belle vraiment magnifique bon allez on arrête ici ça c'était pour le déballage du ou qui telle qu'un 7000 et de sa batterie batterie de 5000 millions parce qu'il lui fait une batterie au total de 7000 milliampères voilà ben je vous je vous refais une petite vidéo en suivant d'ailleurs ce sera le déballage d'un autre téléphone et je sais pas ce qu'ils aient dans l'emballage donc voilà on va voir ça de suite merci Musique 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 Musique